bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui cette vidéo c'est la suite du unboxing de la boutique fg normal je suis hyper heureuse de vous présenter cette deuxième partie pour cet unboxing car j'avais envie de le prendre malgré que c'est pas mon style c'est pas vous allez vous allez voir où ça vous allez savoir tout de suite c'est pas du tout mon style normalement mais je n'ai tellement vu dans les vidéos que j'ai craqué et puis malgré que c'est de l'estamper toute façon je crois que je vais le faire voilà je vais faire à mon rythme voilà mais je pense que je vais le faire c'est même pas je pense c'est sûr voilà je vais faire cette broderie un petit peu à la fois voilà je pense que vous aurez déjà compris alors beaucoup de copinette youtube euse brodeuse l'ont déjà présenté je sais que ça certaines chaînes le fond en duo en trio en quattro voilà tout le monde est en train de le faire bon j'arrive un peu après la bataille mais c'est pas très grave et donc je vais vous présenter donc je remercie vraiment énormément la boutique fg normal parce que comme vous avez vu la précédente vidéo je vous ai déjà présenté donc des kits de broderie plus des fils et dans mon message j'avais dit à la prochaine fois je prendrai peut-être ce kit je prendrai ce kit parce qu'il me plaît beaucoup par contre il va être hors budget donc je ne sais pas si vous accepterez de me l'envoyer quand même et j'ai reçu un autre email où on me disait que ce serait rajouté dans ma commande donc pas dans ma commande dans dans mes choix pour dans de la collaboration malgré j'avais choisi d'autres 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 broderies et qu'on me rajouterait quand même dans mon colis donc j'étais super heureuse et donc je remercie mille fois la boutique fg normal mais sur j'avais une condition mais cette condition ne me dérange pas du tout il fallait que je fasse deux vidéos et bien écoutez j'en ferai même plus voilà puisque je vous dis je vais le faire et donc je ferai des petites vidéos entre deux pendant que je le fais où vous montrer mon avancée voilà mais mais toute la condition c'était que je fasse au moins deux vidéos déjà donc voilà j'ai fait une première vidéo pour présenter les premiers kits et je fais une deuxième vidéo pour présenter ce kit avec lequel je ferai d'autres vidéos bien sûr allez on arrête le suspense qui ne doit pas être très très grand pour beaucoup d'entre vous puisque vous devez deviner de quoi je parle et pour ça je vais me mettre face bureau pour que l'on découvre cette beauté alors voilà et ouais je voulais cacher donc voyez déjà un c'est conséquent c'est un gros paquet et je les cachais pour vous faire découvrir ça y est vous avez deviné ce que c'était vu le nombre de fils qu'il y a je pense que vous avez vous avez compris ce que j'allais vous présenter et vous avez compris également que ce que je disais ben c'est à la base c'est pas mon style de broderie mais voilà regardez moi ça là il va falloir une grosse boîte pour tout mettre dedans parce que ben il ya il ya du fil ya du fil ya du fil là alors on a déjà deux petits tool kit donc ça prévoit des heures et des heures et des heures de broderie donc de tout le kit bon c'est toujours pareil un dedans le petit en fil aiguille les cinq aiguilles avec le pompon et le petit anneau en métal qui ne sert à rien le nombre de couleurs je vais découvrir avec vous malgré que j'ai vu des vidéos je ne sais plus le nombre de couleurs mais on va le découvrir voilà alors on va mettre ça de côté alors c'est de la broderie 16 ct comme d'habitude on a les petites explications voilà et on a un patron papier alors je crois que je vais avoir du mal à vous montrer ça là j'ai vu les copinettes qui avait du mal à mettre sur leur table donc je vais faire la place comme je peux et ça y est vous avez compris oui c'est le fameux kit disney oui alors moi je ne peux pas vous donner les noms des personnages déjà j'ai pas l'image ou enfin j'ai l'image là bas mais elle est toute petite là je là je reconnais alice au pays des merveilles et là alors attendez je vais me balader avec le téléphone ça va aller mieux ici je vais avoir porciné là je ne sais pas vu comme ça c'est difficile voilà je crois qu'elle capitaine crochet dedans je sais pas si c'est pas là il doit y avoir bambi ici quelque part je le vois pas j'ai du mal ah là c'est ça ressort non c'est pas blanche neige oh je j'ai le nom sous la sur la langue là mais je serai pas mais moi j'ai je de toute façon j'ai le walt disney c'est très 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 loin pour moi donc les noms je ne les ai pas il y a qu'elle là là on la reconnaît bien alice au pays des merveilles alors ici à voilà ici on doit avoir mickey voilà il ya peut-être mini je crois oui il ya son nœud donc à mini là il ya mickey qu'est ce que je peux encore reconnaître quelque chose ça ça me dit quelque chose aussi mais je ne saurais plus j'aurais pu dire je suis désolé mais là moi j'ai l'assez à la c'est comment il s'appelle lui il vole je crois on se moque pas on se moque pas parce que je me demande si c'est pas la petite fée là sur l'épaule je sais plus les noms là on dirait un animal comme un renard un loup je pense alors je vais regarder la petite image je vais vous reposer désolé si je vous ai donné le mal de mer mais sinon je vais j'aurais dû prendre ma tablette c'est ça qui était bête oui non attendez je vais prendre ma tablette voilà avec ma tablette c'est beaucoup mieux donc c'est bien ce que je dis on a bambi un petit dalmatien bourrique et winnie l'ourson tigrou pinocchio voyez je connais quand même quelques-uns mickey minnie donald dingo bel et le clochard capitaine qui a une fausse main capitaine crochet voilà alors j'ai toujours pas retrouvé son nom à lui balou alors au dessus de balou il y aller ah il ya les petites sorcières là qui sait que je connais encore là dedans blanche neige là c'est un 7 des sept nains il y en a alors alors alice au pays des merveilles bel et le clochard je crois que je l'ai dit ça c'est dans le roi lion prend ces deux là je sais plus est-ce que c'est peut-être dans la reine des neiges là où je sais pas là la belle et la bête voilà la belle ici la bête là à l'huila non bizarroïde je sais qui c'est mais je ne sais plus lire son nom le criquet à jimili je crois que c'est jimili criquet un truc comme ça là il ya quand une petite sorcière elle je sais pas ici c'est un avec ses cheveux rouges j'ai pu son nom voilà bon j'ai quand même réussi à en trouver pas mal à ça va il me reste quand même mais là il ya apport ciné il est là un petit bout riquet la souris je sais pas qui c'est je connais pas ça la souris bon je crois être passé un peu sur tout le monde à la une rose donc c'est je sais pas ce que c'est bon c'est de là je sais pas il ya blanche neige à cendrillon peut-être ouais c'est peut-être cendrillon mais alors du coup elle je sais pas qui c'est alors elle ici elle l'a ah et là je l'ai sur le bout de la langue mais je ne sais plus voilà et puis lui je sais qui c'est aussi mais je ne reviens puis sur son nom bon voilà je crois avoir quand même bien répondu voilà allez on va remettre la tablette sur le côté alors niveau patron papier donc c'est sur un papier glacé sur le dos mais il n'est pas glacé sur le devant mais ça a l'air d'être bien imprimé bon c'est du cesse c'était un donc alors je vais remettre le flash voilà si c'est du cesse c'était donc c'est plus petit que d'habitude mais ça va alors on a combien de couleurs j'aurais cru plus tiens 40 couleurs bon j'aurais pensé qu'il aurait eu plus de couleurs que ça voyez voilà 40 donc là le chiffre des fils les symboles les références dmc bon on va aller en remontant on va changer et là du coup vous avez la petite image mais elle est vraiment pas elle est pas lisible alors ensuite bien sûr il nous faut alors on va garder les fils en dernier pour une fois on a une toile alors je vais essayer de m'élargir mais bon je ne peux pas faire plus que oh là là qu'elle est grande oh mon dieu ah oui va me falloir du temps un peu si je la fais enfin c'est j'ai pas c'est pas si je la fais je veux la faire mais là ça va être chaud patate regardez moi ça j'arrive même pas vous la montrer en entier alors elle est plus large que ma table déjà alors niveau impression qu'est ce que ça donne c'est clair quand même là je crois que l'idéal ce genre de broderie on va peut-être pas travailler couleur par couleur mais je pense qu'on va travailler carré par carré je crois que c'est ce qu'il ya le mieux ouais je crois qu'on va travailler carré par carré quitte à travailler avec plusieurs aiguilles pour préparer des fils bon il ya quand même des blocs heureusement c'est elle est pas tellement elle est pas tellement confetti 1 en plus elle est vraiment pas je trouve pas qu'elle soit confetti elle est l'a mis à ces mini et mickey là ouais il est pas je trouve pas confetti 1 bon dans un temps il ya des petits changements de couleurs la garde des bombes par exemple on va se prendre là mon doigt il a on a une voilà c'est difficile à voir alors attendez j'étais où j'étais là mon doigt téléphone suis mon doigt excusez moi ça floute je suis où je suis là oui et là c'est limite à l'impression c'est limite 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 quand même je crois qu'il va falloir ce il va falloir que je prenne avec le avec le papier c'est beaucoup plus clair sur le papier que sur la toile alors quitte à par exemple imprimé une partie là voilà j'imprime la première page comme ça je vous montre je vais vous reposer ce sera mieux voilà quitte à imprimer par exemple cette première partie et ensuite je brode carré par carré voilà de toute façon moi il faut l'imprimer pour que je puisse stabiloter ce que je n'aime pas stabiloter sur les patrons parce que là il ya quand même des moments où pour propos c'est limite limite un ouais il faut faire carré par carré je sais pas vous comment vous faites pour celles qu'ils font mais si je crois que ce sera carré par carré alors je ne sais pas combien de mois de semaine de on va pas parler en semaine je crois qu'on va pas parler en mois non plus pour le faire mais bon on verra bien mais je suis contente voilà bon la toile elle est comment elle est sur filet voilà donc ça c'est bien pas besoin de faire elle m'a l'air souple voilà donc c'est bien voilà je suis contente alors je vais essayer de la replier maintenant oh là là on l'ange je crois que c'est ma plus grande je crois que j'ai pas eu plus grand encore jusqu'à maintenant et toute façon heureusement qu'elle est en 16 c'était parce que ce serait du 14 ou du 11 c'était ben là ce serait immense 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 alors les fils je ne pense pas que je vais tout enlever je vais déjà enlever la plaquette que sur la plaquette qu'il ya tous les fils on a mais il ya une seule plaquette voilà normalement il ya tous les fils sur la sur les plaquettes donc j'ai pas besoin de vous enlever les tresses hop ah bah celle là il n'y en a que quatre dessus et donc elles ont des tresses mais au moins vous voyez la couleur voilà il y a des jaunes couleurs je vois et la deuxième plaquette étonnamment vous voyez il n'y a pas beaucoup de couleurs voilà où il ya qu'un fils c'est parce qu'il ya des tresses regardez-moi ce vert pomme là pétant oh il est beau celui là ah celui là il pète et ici oui joli turquoise les roses très très beau donc vous retrouvez la plupart de ces fils du coup je peux même vous montrer une presse voilà par exemple celle ci voilà vous les retrouvez vous retrouvez tous vos autres fils comme ça en presse mais voyez comment ça brille ils sont vraiment très très beau la vision comme ça il y en a bon ça je vais pas vous les enlever voyez mais alors là il ya ça j'avais vu dans les vidéos que ce vert là il était en échevette comme ça voilà il n'est pas en tresse vous voyez il y en a plusieurs là on a le noir non non c'est très très bien voilà je vais remettre la plaquette dedans bon il faudra que je trouve une boîte pour mettre les fils désolé pour le bruit attendez je referme voilà un petit coussin de fil ah mince j'oublie je vais la remettre après je disais oui il faut que je trouve une boîte j'en ai déjà des boîtes pour pouvoir ranger tous les fils de ce kit voilà donc je vous remontre le kit donc c'est celui ci que vous commencez à bien connaître j'ai oublié de vous montrer là au fond il ya le château non il est vraiment très très joli donc ouais moi je vais travailler carré par carré puis je verrai le temps que je mettrai pour le faire il n'y a pas d'urgence bon peut-être que mes petites filles seront majeures quand je l'aurai fini elles l'auront pour leurs petits enfants mes arrière petits enfants pourquoi pas mais voilà donc par contre le prix alors chez chez fg normal le prix donc pour ce kit disney je sais plus si je vous ai donné la taille oui il fait un mètre sur 70 en totalité voilà il est au prix de 32 livres 99 à la date d'aujourd'hui on peut vérifier voilà 32 livres 99 c'est bien ça donc c'est du cesse c'était pour celles qui poseraient la question c'est du cesse c'était mais on le brode en deux bras voilà je crois que j'ai rien d'autre à vous dire dessus non j'ai pas plus de description non bon donc voilà bah écoutez j'ai je remercie encore énormément énormément pardon la boutique fg normal je suis vraiment très 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 heureuse d'avoir eu ce kit merci beaucoup pour votre grande générosité je suis vraiment très très heureuse moi en attendant je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt 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 à bientôt